Voilà, Isabelle, vous avez la parole. Merci François. Je vais donc... Voilà, donc effectivement, comme François vous l'a dit, je m'appelle Isabelle Gué, je suis responsable de la plateforme Science Conf au CCSD. Je vais vous présenter cette plateforme qui est utilisée pour la gestion de congrès et colloques scientifiques et la destination de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc le CCSD, effectivement, gère trois plateformes que vous connaissez probablement, donc AL, l'Archive Ouvert, Episcience pour les gestions d'épi-revues et Science Conf pour la gestion de colloques et congrès scientifiques. Donc Science Conf, c'est un écosystème qui comprend différentes parties. Vous avez le portail qui va vous permettre de faire des recherches, de consulter toutes les conférences disponibles, mais également de faire votre demande de création de conférences. Une fois que cette demande est acceptée, vous créez un site dédié à la conférence avec une URL spécifique pour la conférence et vous aurez accès à la gestion complète de l'événement. Il y a également une assistance utilisateur pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser lors de la configuration de votre événement. Il est accessible par mail sur l'adresse support-at-science-compte.org et vous avez également à disposition une documentation sur l'utilisation de la plateforme. Donc, tout d'abord, quelques chiffres sur Science Conf. Actuellement, nous avons à peu près plus de 15 000 conférences, plus de 500 000 communications qui ont été déposées sur Science Conf et près de 6 000 communications qui ont été reversées vers HAL et plus de 700 000 inscriptions depuis le début de l'existence de Science Conf. Donc, Science Conf comprend plusieurs parties différentes. Vous avez une partie qui concerne la gestion scientifique, une autre partie sur la gestion des inscriptions. Vous avez également un site web et du public au stage. Donc, aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de la partie gestion scientifique, mais je vais vous présenter globalement toutes ces fonctionnalités. Donc, Science Conf s'interface avec OREAL et HAL. Donc, ils s'interface en entrée avec OREAL lors des dépôts pour les auteurs et les structures. Donc, vous pouvez reverser vos communications acceptées vers HAL à l'issue de la conférence. Et la partie inscription s'interface également avec certains outils d'AIME. Donc, le cycle de vie d'une conférence. Donc, les organisateurs font une demande de création via le formulaire accessible sur le portail. Le CCSD valide cette demande de création, ce qui donne lieu à la création du site dédié, du site web dédié. Vous avez alors, les organisateurs ont alors la main pour paramétrer le site. Ensuite, vous avez la partie, la phase de recueil et des résumés de communication et de relecture. En parallèle, peuvent également avoir lieu la partie inscription et paiement. Après, bien sûr, il y a le déroulement de la conférence et à l'issue de la conférence. Donc, vous pouvez demander l'export vers HAL des communications acceptées. Au bout de deux ans, l'accès au back-office du site de la conférence est bloqué. Et trois ans après la date de fin de la conférence, la conférence est archivée, il n'est plus du tout modifiable. Le site web de la conférence, ici, vous avez quelques exemples de sites pour vous montrer effectivement les différentes possibilités de configuration de l'aspect du site. Donc, vous avez, au niveau du site web qui est créé, vous avez différents types d'accès. Vous avez l'accès pour les administrateurs ou organisateurs qui ont accès effectivement à tout le paramétrage du site, du site web, des inscriptions et de la gestion scientifique. Et les participants auront accès aux pages auxquelles vous leur donnerez accès, comme par exemple la consultation d'informations diverses et de l'arrivée sur la conférence, le programme, des actualités, la partie inscription et paiement, la partie dépôt de résumé et de communication. Donc, vous avez d'autres rôles plus précis au niveau de l'organisation. Vous avez l'administrateur qui a accès à toutes les fonctionnalités. Vous avez un rôle coordinateur qui, lui, va s'occuper de tout ce qui concerne la relecture, le travail de relecture. Donc, il va gérer les rôles lecteurs et les soumissions. Il va pouvoir sélectionner éventuellement les soumissions. Les rôles lecteurs, donc, qui ont pour rôle d'évaluer les soumissions. Le rôle gestionnaire qui, lui, s'occupe de la partie suivi financier, puis d'inscription. Et le webmaster, qui, lui, n'a accès qu'à la partie gestion du site web de la conférence. Donc, au niveau de la configuration de l'apparence du site, comme vous avez accès à différentes options, les sites ScienceConf peuvent être multilingues. Vous avez le choix de une à trois parmi les trois langues français, anglais et espagnol. Vous allez pouvoir définir la charte graphique du site, donc l'antenne du site, la disposition du menu et l'apparence générale du site. Et après, vous pourrez, au niveau du menu de navigation, ajouter des pages et des dossiers. Les pages pouvant être des pages prédéfinies, comme la page d'inscription ou de dépôt, ou des pages entièrement personnalisables. Donc, au niveau de l'entête, comme beaucoup de configurations, vous avez plusieurs modes de configuration. Un mode, on va dire, pour les débutants ou les non-initiés. Un mode plus... et des modes plus... pour des gens qui peuvent modifier l'HTML ou le CSS, par exemple. Donc, au niveau de l'entête, vous pouvez soit uniquement définir le titre, un logo, un arrière-plan, et l'entête sera générée automatiquement. Sinon, vous pouvez aussi créer un bandeau image et le déposer au niveau de l'entête. Ou alors, vous avez accès au HTML de l'entête de votre site. Au niveau de la disposition des pages, vous pouvez choisir d'avoir un menu sur la gauche ou en haut. Et le site peut être soit centré, soit calé à gauche, soit prendre toute la largeur de l'écran. Donc, au niveau du style, vous pouvez avoir... pareil, donc choisir soit un style prédéfini, avec des couleurs prédéfinies, soit un formulaire rapide qui vous permet, à partir de quelques éléments, définir l'allure générale de votre site, notamment les couleurs et les polices des caractères. Sinon, vous avez effectivement accès au CSS, où là, vous pouvez modifier très finement et personnaliser très finement l'aspect de votre site. Ensuite, vous pouvez définir un menu en ajoutant, comme je vous le disais, des pages ou des dossiers. Donc, ici, vous avez un exemple de menu avec effectivement différents types de pages. Donc, vous pouvez utiliser des pages prédéfinies, comme le programme, le plan d'accès au lieu de la conférence, le dépôt des soumissions, la consultation. Et après, vous pouvez avoir des pages entièrement personnalisables, dont vous définissez vous-même le contenu. Et vous pouvez regrouper, donc, ces pages dans les dossiers afin d'avoir un menu moins, plus concis. Et sur chacune des pages, vous pouvez aussi définir des droits d'accès à certaines des pages. En fonction, par exemple, des gens qui sont connectés ou pas, des gens qui sont inscrits ou pas. Donc, au niveau de la gestion de l'inscription, vous allez pouvoir configurer différentes parties. Donc, déjà, la période d'inscription, la validation éventuellement manuelle des inscrits, définir un nombre limite de personnes qui peuvent s'inscrire à votre conférence, et des alertes par mail au niveau des inscriptions. Ensuite, vous allez pouvoir construire le formulaire d'inscription. Donc, il comporte trois parties. Une partie de champs qui sont liés au compte aux utilisateurs qui sont obligatoires. Une partie de champs prédéfinis pour compléter les informations sur l'utilisateur, le participant, ses affiliations. et vous pouvez ajouter après des champs entièrement personnalisables sur les informations que vous voulez recueillir au niveau de l'inscription. Donc, si votre conférence est payante, vous allez pouvoir définir le paiement. Donc, les différentes parties, donc sur la partie configurable du formulaire, vous allez pouvoir mettre des éléments fixes comme des types de sections, une description, des solides, et des éléments de saisie, des types textes, zones de textes ou listes déroulantes. Il y a un dernier élément que vous pouvez configurer sur le formulaire, c'est la catégorie qui va vous permettre par exemple de définir des tarifs différents en fonction du statut de la personne. Par exemple, des montants différents. Donc, voilà un exemple de formulaire d'inscription. Donc, vous avez effectivement le champ catégorie sous forme de liste déroulante et différentes options sous forme de liste à sélection multiple ou de texte libre. Au niveau de la configuration du paiement, vous allez pouvoir définir les différents moyens de paiement. Donc, vous pouvez avoir un paiement en ligne via Paybox ou via un système local de paiement que vous allez interfacer avec ScienceConf. Après, vous pouvez choisir aussi que les gens puissent payer par chèque, par virement bancaire, sur place ou par bonde commune. Et en fonction du choix du moyen de paiement, vous allez pouvoir définir des éléments descriptifs de ce moyen de paiement. donc, vous pouvez définir que les montants sont TTC ou HT et le total. Voici donc un exemple de configuration des frais d'inscription. Donc, vous voyez qu'ici, sur la partie gauche, nous avons plusieurs catégories qui ont été définies. Donc, on peut avoir un montant pour chacune de ces catégories. On a défini au niveau du formulaire. Et on peut aussi définir des tarifs en fonction de la date pour faire les burnings. Et sur la partie droite, vous avez les différentes options qui ont été configurées avec des montants en fonction des différentes valeurs des listes proposées. Après, vous allez pouvoir configurer la gestion scientifique. Ceci se fait en plusieurs étapes. Vous allez d'abord devoir définir les types de dépôts qui seront possibles pour votre conférence. Par exemple, communication orale, communication poster. Cette liste, effectivement, vous pouvez la complètement configurer. vous devez aussi définir au moins une thématique de session pour votre conférence. En troisième étape, vous allez devoir définir les règles de soumission. Vous allez pouvoir choisir différents types de documents. Soit à votre conférence, les gens vont déposer uniquement un résumé, soit uniquement un texte complet, soit un résumé, puis dans une deuxième phase, un texte complet. Bien sûr, vous pouvez définir la période pendant laquelle les gens pourront déposer ces différents types de documents. Vous pouvez choisir de rajouter certaines métadonnées qui ont été prédéfinies comme des mots-clés. Le fait que l'auteur soit correspondant ou pas loin et l'adresse mail. Voici un exemple de configuration de dépôts. Là, on a choisi de faire un dépôt de type résumé, puis texte complet. Dans ce cas-là, on va définir des dates pour le dépôt des résumés, des dates pour le dépôt des textes complet, donc le format du résumé qui peut être de type texte ou fichier. S'il est de type texte, on va pouvoir définir une limite de taille, soit en nombre de caractères, soit en nombre de mots. Et on peut également déposer un modèle pour la communication. Je ne vois pas sur le plan et vous pouvez aussi définir des alertes par mail au moment du dépôt. Ensuite, après le dépôt, vous pouvez définir une relecture. La configuration de la relecture se fait en plusieurs étapes. Il faut définir les relecteurs qui sont les relecteurs. et une fois ceci fait, vous allez pouvoir ventiler les papiers aux différents relecteurs que vous aurez définis. Vous pouvez définir des options au niveau de la relecture comme l'anonymisation de la relecture et les périodes de relecture. et au niveau de la relecture, vous devez définir une ou plusieurs grilles de notation. Une grille de notation est composée de critères où on peut prendre différentes valeurs avec une pondération et éventuellement la possibilité pour chaque critère pour le relecteur d'ajouter un commentaire. Et donc, le coordinateur et les administrateurs ont accès en temps réel à l'évolution de la relecture. Voici un exemple de grille de notation. Donc, on a un critère où vous pouvez définir des valeurs pour ce critère. pour chacun des critères. Les valeurs peuvent aller de 0 à 10. Vous n'êtes pas obligé de définir toutes les valeurs. Vous allez choisir celle qui vous semble intéressante. Et pour chaque valeur, vous pouvez donner un libellé. Sur chaque critère, vous allez pouvoir définir une pondération. Cette pondération est utilisée pour calculer une note par rapport à la relecture. sachant qu'une pondération à 0 signifie que les critères n'entrent pas dans le calcul de la note. Et comme je vous disais, sur chaque critère, vous pouvez permettre au relecteur de déposer un commentaire. le fonctionnement d'un dépôt de résumé de façon synthétique. L'auteur va déposer sa communication. Le coordonnateur ou l'administrateur va pouvoir répartir les différents dépôts aux différents relecteurs. Les relecteurs vont pouvoir évaluer les communications. Le coordinateur ou l'administrateur pourra, une fois que les relectures sont terminées, choisir quels papiers sont acceptés ou refusés. Il peut aussi demander des modifications du papier avant qu'ils soient acceptés. vous allez avoir la possibilité d'envoyer automatiquement ou manuellement les mails d'acceptation ou de refus aux auteurs. À partir des documents acceptés, vous allez pouvoir constituer un programme et éditer le recueil des résumés. Dans le cas où vous avez le dépôt d'un résumé puis d'un texte complet, vous avez une première phase qui reprend celle que je viens de vous décrire jusqu'à l'acceptation du résumé. Une fois que le résumé est accepté, l'auteur peut déposer le texte complet correspondant à son résumé qui pourra rentrer dans une nouvelle phase de relecture avec répartition au relecteur des différentes communications, relecture de ces communications, acceptation ou pas de ces communications, envoie de mail. Vous allez alors pouvoir constituer le programme et éventuellement éditer le recueil des textes complets. donc le programme vous allez pouvoir le constituer comme on a vu à partir des documents qui ont été déposés mais pas seulement, vous allez dans votre programme pouvoir ajouter d'autres types d'événements comme des discours, des parties logistiques, les pages, les sorties. Vous allez également pouvoir définir les salles dans lesquelles auront lieu tous ces événements et l'apparence à travers différentes vues du programme que je vais vous montrer. Donc ici, vous avez une visualisation globale de tout l'événement qui a lieu par exemple ici sur deux jours. Donc c'est une vue synthétique mais effectivement qui peut être assez lourde en fonction de votre événement. Ce programme, cette visualisation, vous allez pouvoir la paramétrer notamment les couleurs. Vous allez pouvoir, si votre événement effectivement a beaucoup de... très détaillé, vous allez pouvoir faire une visualisation par jour. là où vous aurez affiché un peu plus de détails. On voit ici par exemple apparaître les sessions parallèles. Et enfin, vous pouvez avoir une visualisation détaillée de tous les événements de votre programme et éventuellement si vous avez donné les accès, vous allez pouvoir mettre l'accès sur les communications qui ont été déposées pour votre événement. Et donc là, on voit que par exemple les sessions parallèles s'affichent les unes derrière les autres parce qu'on a une vue très détaillée du programme. Vous pouvez également donc éditer le recueil des résumés ou des communications pour votre événement. Vous allez choisir effectivement le type de recueil que vous voulez faire. Vous pouvez regrouper les communications soit par jour, soit par thématique. vous pouvez ajouter des pages définies comme une couverture, la table des matières, l'index des auteurs mais également des fichiers extérieurs qui viendront compléter votre recueil. Donc vous pouvez gérer la mise en page et on génère le fichier PDF et les fichiers tech puisque c'est qu'on passe par une compilation à la tech des papiers. Le cycle de vie d'une communication, les auteurs déposent leur communication, ils sont évalués par les relecteurs, éventuellement, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Les coordinateurs ou l'administrateur acceptent les communications. Ils peuvent alors s'insérer dans le programme et à l'issue de la conférence, les organisateurs peuvent demander l'export des communications acceptées vers AL. Cet export est réalisé par CCD et les communications sont regroupées dans une collection AL, qui sera la collection de la conférence. donc l'export effectivement. Comment ça se passe ? On va exporter à l'issue de la conférence et l'organisateur va sélectionner les communications dont il veut demander l'export verral après s'être rassuré d'avoir l'accord des auteurs, bien sûr. donc il sélectionne la liste des communications et il envoie sa demande d'export. Le CCSD reçoit la demande, analyse cette demande, la valide, elle procède alors à la création de la collection dans AL, réalise l'export et les organisateurs pourront alors gérer le site web de la collection dans AL. Donc au niveau de Sciences Com, vous avez, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, la possibilité d'envoyer des mails dans différentes phases comme le moment d'inscription au moment des dépôts mais vous pouvez aussi accéder à des questions un peu plus avancées depuis le postage. Donc au moment de la création du site, il y a la création automatique d'un alias pour la conférence qui reprend le nom court de la conférence à Sciences Com.org mais vous pouvez créer d'autres alias par exemple un alias spécifique pour gérer les inscriptions ou pour les dépôts et derrière l'alias on pourrait définir une liste d'adresses mail qui seront configurées pour chacun des alias que vous l'aurez créé. L'alias qui est créé par défaut au moment de la validation de la conférence est configuré avec l'adresse email de la personne qui a fait la demande de création du site. Au niveau des mails que vous pourrez envoyer via Science Conf vous pouvez personnaliser les mails au niveau de l'entête de mail la police de caractère le pied de page et le contenu du mail peut être configuré par vos soins mais on propose un certain nombre de modèles de mails correspondant à certaines étapes de la gestion de la conférence notamment des dépôts et des inscriptions. Au niveau de la liste des destinataires de votre mailing il y a un certain nombre de listes qui sont prédéfinies à partir par exemple des rôles vous pouvez envoyer des mails à l'ensemble des inscrits à votre conférence ou à l'ensemble des déposants ou des relecteurs mais vous pouvez aussi définir manuellement la liste des destinataires de votre mail. Vous avez donc ajouté des pièces jointes mettre en copie certaines personnes et vous avez accès à l'historique des envois de mails à partir de votre conférence. Je l'ai évoqué tout à l'heure à l'issue de la conférence donc vous pouvez demander la fermeture du site donc deux ans après l'événement les modifications sont bloquées au niveau du back-office vous n'avez plus vous ne pouvez plus vous connecter en fait vous n'avez plus accès à la partie connectée du site et trois ans après la date de fin de la conférence le site web est à chez vous. Effectivement vous pouvez envoyer un mail au support si vous souhaitez supprimer un site pour toute cette raison et donc pour les évolutions de la plateforme donc effectivement ScienceConf évolue chaque année en un petit peu les projets pour les années à venir donc c'est un meilleur interfacage avec Aureal pour les auteurs il ajoute un champ orchide pour les auteurs au niveau du dépôt donc le service d'authentification va évoluer avec la mise en place d'un serveur qui devrait être relativement transparent pour les utilisateurs au niveau de l'export Aureal donc on va mettre en place une nouvelle possibilité pour que les organisateurs puissent laisser le choix aux chercheurs au moment du dépôt d'autoriser le transfert de son dépôt vers Aureal à l'issue de la conférence si sa communication est acceptée nous allons mettre en place aussi pour enrichir la documentation des nouveaux tutoriels nous allons lancer une étude sur l'évolution graphique des modèles de sites de conférences que l'on met à disposition au moment de la création du site voilà je vous remercie je vous écoute si vous avez des questions un autre je vous remercie